Bonjour et bienvenue sur ce quatrième point stratégie proposé en vidéo sur la Fonderie Roche Noire. Hansgar et Franzok, deux braves Zorks, qui manipulent des espèces de tapis roulants et nous proposeront pour cette rencontre un combat assez standard avec du déplacement, de la baston et surtout aucun nade. On tape donc du boss et on évite les éléments de l'environnement. Au vu de l'heure et mon manque de sommeil chronique au moment où j'écris ce script, il est possible que certains éléments ne fassent pas sens. Si c'est le cas, je vous permets de râler en commentaire. Je mettrai des petites annotations partout dans la vidéo pour réparer ça. Ce combat se déroule donc sous forme de phase qui correspond au pourcentage de points de vie des boss. A ce propos, les boss ont une vie partagée. La rencontre se passe sur un tapis roulant qui, selon l'instant du combat, sera à l'arrêt ou en marche, évidemment. Pendant que le tapis roule, deux éléments d'environnement viendront chacun leur tour perturber vos déplacements. Le premier, des plaques de métal fondu se trouvent sur votre chemin et vous forcent à bouger en les évitant au fil de leur déplacement avec le tapis roulant. Le second élément, des presses hydrauliques surchauffées qui descendent et remontent du plafond sur certaines zones. Ces zones sont visualisées à l'avance par une surbrillance jaune par terre. Quand on sait ça, le reste est relativement simple et presque tout le combat a été expliqué. On va néanmoins faire un petit tour du déroulement des différentes séquences afin d'avoir une vue des techniques du boss et de manière à ne pas être surpris à chaque transition. Dans un premier temps, donc, les techniques des deux brutes. Tout d'abord, plaquage, qui n'est rien d'autre qu'un saut du boss sur un des joueurs. Joueur marqué par une flèche rouge au-dessus de sa tête à ce moment-là. Le joueur a quelques secondes pour s'écarter de ses camarades car le plaquage touche en AOE sur 12 mètres et laisse le debuff vertèbre brisé, augmentant les dégâts physiques de 30%. Donc autant ne pas avoir plusieurs personnes touchées par cette attaque, qui est souvent enchaînée avec la seconde technique du boss, réplique. Réplique est une AOE de dégâts physiques sur le raid qui se répète plusieurs fois toutes les deux secondes. Ne me demandez pas pourquoi elle s'appelle comme ça, je n'en ai aucune idée. Les dégâts sont légers mais peuvent s'accumuler un peu sur le groupe s'il est entièrement sous debuff vertèbre brisé. Le plus ennuyeux de toute manière avec le debuff vertèbre brisé, c'est encore le risque qu'un tank soit touché, car certaines techniques impligent beaucoup de dégâts sur les tanks. Projection affaiblissante est un bon exemple. La projection affaiblissante, c'est un boss qui prend un des joueurs dans sa main et qui le balance sur un des tanks, en infligeant ainsi autant de dégâts que la vie maximum de la personne projetée. Honnêtement ça fait mal, ça fait très mal. Et même si ça n'arrive pas si souvent, votre gros CD de def n'aura pas le temps de revenir avant chaque projection. Les tanks doivent donc utiliser un petit CD de défense et les heals assez souvent les remonter à l'article de la mort. L'idée reste quand même d'anticiper au maximum ces dégâts et d'avoir une bonne réactivité aux heals. Le dernier point notable, le rugissement perturbant coupe les sorts pendant 6 secondes, de la même manière que la technique des eaux grands jumeaux. Vous surveillez votre DBM qui l'annoncera et vous préviendra dans tous les cas. Vous arrêtez de caster juste avant et vous n'aurez aucun souci. Le reste des mécaniques de la rencontre concernant les boss eux-mêmes n'impactent quasiment pas le raide. On retrouvera dedans le fait que les boss tapent de plus en plus fort au fil des PV qu'ils ont perdu. Personnellement, je n'ai pas vu la différence. Mais aussi la technique casse-crâne, infligeant des dégâts suffisamment limités pour que j'ai passé 10 fois en boucle les vidéos, servant au strat, pour tenter de trouver qui l'avait reçu. Passons maintenant aux différentes phases du combat se déclenchant selon les pourcentages de PV des boss. La première phase du combat, de 100% à 85%, les boss utilisent simplement leur technique et aucun élément de décor ne viendront vous déranger. Vous n'aurez donc qu'à gérer les projections accueillissantes et pour tout le reste, rester débaqué suffit simplement à s'occuper des plaquages et des différents problèmes avec le debuff vertèbre brisé. De 85% à 70%, Ansgar quitte la zone pour activer les tapis roulants qui se mettent en marche, apportant leur lot de plaques brûlantes. Il ne reste donc qu'un boss sur le terrain et vous devrez zigzaguer entre les zones pour éviter d'être coincé par une zone de métal en fusion. Notez que les barres entre les tapis roulants sont statiques, elles. Si vous prenez du retard sur le tapis ou souhaitez le remonter, il suffira donc de passer sur cette barre entre les deux tapis et de marcher quelques instants. Ce conseil est par ailleurs tout autant valable pour les phases avec des presses cherchant à vous écraser. De 70% à 55%, Ansgar revient et les tapis s'arrêtent à nouveau. C'est exactement la même gestion que pendant la phase de 100% à 85%. Vous aurez simplement les techniques de chaque boss à gérer. On avance de 55% à 40%. Dès 55%, cette fois c'est Franzok qui saute hors de la zone et active le second élément de la rencontre, les presses métalliques. Oui, le vrai nom de la technique s'est pulvérisé. Mais je ne trouve pas ça très parlant lorsque l'on s'imagine des grosses plaques de fer qui tombent du clafond sur vous à intervalles réguliers. Donc là encore, les tapis roulants et juste un boss sur le terrain. Mais cette fois des zones qui s'allument et s'éteignent au fil de la sécurité qu'elles vous apportent. Sachez juste une chose, si vous êtes sur une zone safe et qu'elle s'allume, alors il y aura forcément une nouvelle zone de sécurité juste à côté. C'est la règle de la rencontre, il semblerait. Second point, vous n'êtes pas en sécurité sur les barres de métal entre les tapis roulants. Vous pouvez toujours remonter les tapis, mais vous y prendrez des dégâts quand les presses tombent, si vous êtes à la limite d'une zone où vous vous croyez en sécurité. Donc faites comme sur la vidéo, droite, gauche, droite, gauche. Un heal par-ci, un cast par-là. L'idée ici, la survivabilité avant de travailler vraiment à DPS ou heal comme des fous. A 40% et ce jusqu'à 25%, on recommence avec une phase sans éléments du décor. Une phase propre, sans se prendre la tête. Attention, le dernier rush arrive juste après. De 25 à 15%, on repère Ansgar et récupère les plaques brûlantes. Même système, le tapis roule, on évite les plaques. Puis, sur les 15 derniers pourcents, les deux bosses sont là cette fois, mais les tapis continuent malgré tout à bouger, et les presses hydrauliques à nous tomber dessus. C'est le dernier rush, après le boss est tombé. Honnêtement, les phases sont simples, se répète à l'identique au-delà de la dernière où un boss supplémentaire est là pendant le déplacement des tapis, et les techniques, toutes relativement faciles à éviter. En théorie, il n'y a quasiment aucun dégât sur cette rencontre, et je la considère la plus simple, encore devant Grûl, car au-delà de la projection affaiblissante, il n'y a aucun dégât, encore une fois, qui ne soit remarquable si l'on évite le décor. La seule chose que l'on doit savoir faire, c'est éviter les AOE du décor. Si vous savez faire ça, ce n'est pas 50 ou 70 ou même 80% de la rencontre qui sont gérées, mais bien littéralement 95% facilement. Bref, on passe sur les récapitulatifs. Tout d'abord, comme d'habitude, en tank. On met un tank sur chaque boss. Comme tout le monde, les tanks, ils évitent les AOE de l'environnement lorsque les tapis sont en marche, à plus forte raison lorsque vous êtes bas en PV après une projection affaiblissante. A ce sujet, je le répète, les projections affaiblissantes, utilisez un CD de défense, et pas un CD anti-magie. Tous les dégâts de ce combat sont totalement physiques. C'est à prendre en compte dans le choix de vos techniques de protection. Petite remarque, comme les boss partagent leur vie, pas qu'elle est pour plus d'efficacité avec les clips. Autour des heals, sur les phases de déplacement, retenez que les gens ne devraient pas prendre des dégâts, car tout est évitable. Donc ne faites pas comme moi lors de mes premiers trials. N'essayez pas à tout prix de soigner tout le monde. Quelqu'un qui prend un élément du décor et descend bas n'a pas forcément besoin de heal dans la seconde. Pensez à le remonter, mais doucement, quand vous êtes vous-même en sécurité. C'est pareil pour les rest-battles. Faites-les en sécurité encore une fois. Il n'y a qu'un boss sur la majorité des phases de déplacement, hormis la dernière. Vous n'avez donc même pas besoin, si un tank se fait tuer, de le ressusciter dans l'instant. Il y en a un autre. Pour le reste du combat, le heal nécessaire est très basique et peu élevé. Utilisez les CD après les phases de déplacement, si le groupe a pris un peu de dégâts. Mais généralement, les phases de déplacement, c'est soit one shot, soit pas de dégâts. Donc, si quelqu'un a pris quelque chose, c'est déjà trop tard. Enfin, les DPS, qui devront simplement être dépaqués pour le plaquage, étapé les boss en faisant le plus de clics possible et utilisant leurs dots sur les deux. Rien de plus. À part éviter évidemment l'environnement en phase de déplacement. Mais bon, ça, tout le monde l'avait compris. Un petit tip, ceci dit, sur les phases de déplacement, quitte à perdre beaucoup de DPS, utilisez principalement vos dots et techniques instantanées. Si vous devez régulièrement caster pour être efficace, profitez des bandes qui ne se déplacent pas entre chaque tapis roulant pour vous permettre d'être relativement stable. Pensez toutefois être réactif, il vaut mieux couper un sort et perdre un peu de DPS que de se faire one shot par une plaque qui tombe du ciel. Voilà, on a fait le tour. Pour être honnête, le combat est assez court. Le temps d'un ou deux tries afin de comprendre le fonctionnement de l'environnement et le boss tombera. Je comprends que l'on puisse se sentir stressé par les tapis couplés avec les presses qui vous tombent dessus alors que vous devez continuer à taper, il est, etc. Retenez juste dans vos premiers essais qu'il faut s'entraîner et ne forcez pas tant le DPS que votre survie, un peu comme sur les eaux grands jumeaux. Histoire, lors des premiers tries, de bien prendre le temps de regarder comment tout fonctionne, de s'y habituer, se sentir à l'aise avec le déplacement, le passage sur la bordure et quand être safe ou bon. Sur ce, maintenant je passe à la vidéo sur le courbe-flamme et après j'aurai fini les vidéos des boss que l'on a tombé pour le moment. Je dis ça, mais je pense malgré tout que d'autres tomberont ce soir. Vivement l'édition de la vidéo que je puisse dormir à nouveau. Ciao !